Hello et bienvenue sur Easy Piano, j'espère que vous allez bien. Quand on commence le piano jazz, on est un peu perdu parce qu'il existe des milliers de morceaux et la plupart sont assez compliqués au premier abord. Et c'est pourquoi je vais vous présenter dans cette vidéo 3 standards de jazz qui sont très faciles pour débuter et avec lesquels je pourrai rapidement vous faire plaisir. Ce sont des morceaux qui m'ont énormément servi quand j'ai commencé le jazz il y a environ 10 ans. Alors si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Blue Bossa fait partie de mes morceaux préférés parce que la mélodie reste en fait facilement en tête et ce morceau n'est seulement constitué que dans 2-5-1 mineur en Do mineur et dans 2-5-1 majeur en Ré bémol majeur. Donc c'est du coup un super morceau pour commencer à travailler les 2-5-1. Blumont qui est un blues de 12 mesures qui ne comporte que 4 accords et une mélodie constituée que de 2 motifs différents ce qui fait de ce morceau un standard idéal pour commencer parce qu'il est assez court et donc assez facile à mémoriser. The Autumn Leaves ou Les Feuilles Mortes en français est un des rares standards de jazz qui est inspiré de la chanson française étant donné que son premier interprète était en fait Yves Montand. Et c'est un morceau qui est parfait quand on est débutant parce qu'il est constitué d'une suite de 7 accords qui s'enchaînent de façon totalement logique et assez intuitive. On appelle cette suite une chute de quinte et donc c'est assez plaisant à jouer et assez facile à retenir. Et voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu. Si vous souhaitez apprendre les bases de l'improvisation jazz je vous propose un petit cours d'initiation gratuit en description de 20 minutes qui vous permettra d'apprendre les bases de l'improvisation jazz au piano. Et sinon si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit like sous cette vidéo vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les futures vidéos et vous pouvez également poser vos questions en espace commentaire si vous en avez. En attendant je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien !